Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee, toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage ! Nala, tu sais que tu sais ouvrir les portes ? C'est trop intelligente. Je ne sais pas ce que vous pensez de TikTok, mais moi j'adore le concept, vraiment. Je suis très contente de faire des réseaux sociaux parce que comme vous savez, moi j'aime bien la vidéo, j'en fais depuis longtemps, mais je n'ai jamais trop poussé. Et là c'est vrai qu'avec TikTok, je peux vraiment faire ce que je veux, c'est très facile d'utilisation. En plus de ça, ce que j'aime chez eux, chez TikTok, j'aime bien parce que dès qu'il y a un truc un peu too much, il supprime. Par exemple, une fois j'avais utilisé une carabine, même si je ne m'en suis pas servie, il supprime parce que voilà, les guns, tout ça, ce n'est pas très optimiste de voir ça sur des réseaux sociaux. Pareil pour les couples, si vous faites des trucs un peu trop sexy et tout, il supprime. Les gros mots aussi. L'alcool fort aussi, ils enlèvent. S'ils voient qu'il y a une grosse bouteille de vodka, moi ils me l'ont supprimé à cause de ça. Et je trouve ça bien parce qu'on est de plus en plus jeunes sur les réseaux. Enfin, on attaque de plus en plus jeunes. Et du coup, c'est bien de pouvoir contrôler tout ça. J'ai été certifiée sur TikTok ! Trop cool ! Alors ça fait un mois à peine que je suis dessus. Bon après, je ponce les vidéos, je vous avoue, il y en a qui sont ridicules, d'autres pas. Mais bon, au moins je m'amuse un peu. Dans ce confinement, je trouve que ça fait du bien. Et merci pour la certification ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada